bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de boxe alors j'ai envie de vous dire que si vous passez par ici par le plus grand des hasards et que vous n'êtes pas encore abonné vraiment n'hésitez pas à le faire en activant également les petites alertes ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos et puis également bah voilà de nous rejoindre pour découvrir tous les mois beaucoup 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 de boxe donc principalement beauté mais également bougies bijoux gourmandise etc et les calendriers de l'avent qui voilà qui illumine notre fin d'année et ben j'en ai déjà présenté plusieurs sur ma chaîne il y en a encore d'autres à venir donc vraiment si vous aimez ce type de contenu vous êtes tombé au bon endroit donc je vous souhaite vraiment par avance la bienvenue mais pour en revenir à la boxe du jour il s'agit de la prescription là bas donc je suis contente enfin c'est vrai que c'est une boxe que je reçois quand même assez tôt dans le mois donc vraiment ravie là on retrouve la boîte un petit peu classique prescription lab elle est dans les tons un petit peu rose comme ça rose un petit peu poudré donc elle est vraiment très très jolie voilà mais avant de vous montrer ce qu'il y a dedans je vais juste la représenter succinctement donc il faut savoir que c'est une boxe beauté française que l'on reçoit tous les mois elle coûte 20 euros 60 et à ce tarif là elle est sans engagement alors comme je dis sans engagement c'est ça se reconduit bien évidemment automatiquement mais vous pouvez l'arrêter à tout moment il ya également des petits plans d'abonnement sur 3 6 et 12 mois qui sont également avec tacite reconduction qui vous permettront du coup d'avoir des petits avantages en plus à l'intérieur de cette boxe on va retrouver trois produits minimum donc un produit full size de la marque prescription lab un produit full size de la marque avec laquelle ils sont en collaboration pour le mois et un autre produit plutôt format voyage pareil d'une marque partenaire donc je vous avoue que ça c'est la règle de base mais clairement on a quand même souvent bien plus de produits et puis a plus forcément qu'une marque partenaire etc on va retrouver quand même pas mal pas mal de marques j'ai envie de vous dire à l'intérieur mais ça c'est vraiment la règle de base sachez également qu'il y a un système de parrainage avec la prescription lab qui vous offre 5 euros sur votre première box qui n'est vraiment pas négligeable parce que du coup elle devient super rentable et si vous avez juste envie de la tester clairement vous verrez vous ne le regretterez pas tous mes liens de parrainage sont en description de vidéo donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'oeil voilà donc on va en revenir du coup à la box du mois de novembre elle est donc voilà comme ceci c'est la boîte classique prescription lab quand on l'ouvre on tombe donc sur notre petit prescripteur donc le magazine prescription lab je vous en reparlerai un petit peu après un pochon et puis je vois encore un petit peu de paperasse derrière on verra ça au fur et à mesure et donc dans le pochon nous avons nos produits alors concernant le prescripteur oui c'est un magazine féminin qui se lit plutôt très très bien on y retrouve des articles qui sont plutôt toujours intéressants moi je sais que je le lis encore assez facilement au cours du mois et puis également on va y retrouver les produits qu'on a reçu dans notre box qui sont donc listés en détail etc donc c'est plutôt intéressant à lire mais ce que je vous propose cette fois ci c'est de découvrir les produits donc on a donc un premier pochon on a un accessoire et puis je vois encore quelque chose au fond de la box on va regarder ça tout de suite à noël céleste par prescription lab donc qu'est ce que c'est ah ok c'est juste pour nous faire penser du coup à offrir des coffrets prescription lab donc soit avec un abonnement soit avec le coffret prescription lab édition de noël soit un vanity de saison automne hiver voilà puis on nous met les prix écoutez oui pourquoi pas par contre la carte est vraiment très jolie je vous rapproche un peu je trouve vraiment que c'est assez joli donc petit détail j'attrape déjà un accessoire donc qui arrive comme ceci je vois prescription lab beauty donc ouais ça arrive dans son petit écran comme ça il me semble que c'est un peigne j'espère pas j'allais dire mais si c'est un peigne donc voilà le premier produit alors je vous avoue que ouais ça me transcende mais alors pas mais pas du tout donc personnellement pour moi c'est pas une super bonne entrée en matière mais bon il y en a peut-être qui apprécieront dites moi en commentaire si vous êtes contente d'avoir reçu un peigne personnellement ouais non pas du tout donc qu'est ce qu'ils mettent là dessus ouais donc ils mettent que son design est en acétate de cellulose ça nous rappelle les peignes de nos mamis ouais c'est exactement ça ces grandes dents au bourron permettent de ne pas abîmer le cuir chevelu tout fin il s'embarque partout et bien écoutez je pense que vous pourrez retrouver cette magnifique chose sur mon conduite aide bref voilà du coup le pochon il a assez il a assez joli voilà moi j'aime bien de toute façon ces petits pochons je les recycle pour plein plein de choses donc ravis il est assez lourd donc je pense qu'on je pense qu'il est plutôt bien chargé on va voir donc le premier produit que j'attrape c'est de la marque prescription lab c'est une brume parfumée pour les cheveux donc moringa et monoï et l'hydrate protège et parfume les cheveux de rayon de soleil donc 99% des ingrédients sont d'origine naturelle on a 100 ml bah écoutez c'est vraiment plutôt pas mal ça voilà comment ça se présente on va sentir ça tout de suite ça sent bon c'est très frais alors c'est rigolo parce qu'on n'a pas la note sucrée du monoï mais ça sent très très bon on va dire que c'est plus le moringa qui domine enfin pour mon nez en tout cas donc écoutez très contente par contre voilà personnellement je mets pas trop trop de brume donc je sais pas si je vais conserver mais en tous les cas je trouve que c'est une très très bonne idée dans la box d'avoir mis ça donc moi je suis ravie du premier produit même si je m'assure de le garder encore j'aurais encore eu les cheveux vous voyez long j'aurais peut-être mis sur mes longueurs mais comme je mets rien sur le cuir chevelu je suis pas sûr que pas sûr de garder oh bah dites c'est pas mal ça de la marque Dr Oshka donc qui est une très très bonne marque j'attrape une crème pour les mains qui fait 30 ml je vois que c'est une édition limitée bah ça c'est pareil c'est plutôt c'est plutôt très très bien voilà comment se présente le produit donc vraiment Dr Oshka c'est une super marque je crois qu'on en avait reçu je sais plus c'était dans la prescription lab ou dans la my little box on avait reçu un docteur un un produit Dr Oshka et j'étais dégoûtée parce que c'était c'était une huile ou quelque chose comme ça pour les cheveux et je mets rien sur mes cheveux donc là je suis ravie c'est une crème pour les mains donc ça je vais l'utiliser voilà comment ça se présente et ah c'est au perculé y'a pas forcément d'odeur qui s'en dégage oh puis allez on a qu'une vie donc tant pis on va tester celle-ci oh elle est jaune elle est jaune elle a une texture ouais ça m'a l'air d'être assez grave vous voyez hop je sais pas si la couleur jaune va ressortir donc ouais c'est pas hyper c'est pas hyper épais on va dire comme crème alors ça sent les plantes mais voilà moi j'adore après je sais que voilà ça va pas plaire à tout le monde ça sent super bon ça sent les huiles essentielles comme ça moi j'adore alors elle est nourrissante mais sans trop l'être je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais pour les mains du coup à portée en journée je trouve que c'est vraiment très très bien parce que on sent qu'on a réhydraté nos mains mais en même temps y'a pas ce fini gras qui est désagréable donc ça je vais vraiment l'utiliser bah dès maintenant j'ai envie de vous dire vu que ce coup-ci elle est entamée donc ravie 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 de recevoir ce produit je vais voir s'ils me disent quelque chose de plus là dessus ils me mettent qu'elle cajole les mains grâce à sa formule à base de fleurs de prunelles et d'antilides revitalisantes associées à de la cire d'abeille et de l'huile de germe qui préservent l'hydratation de la peau il n'y avait pas senti tout ça mais ouais ça sentait bon quand même j'attrape maintenant de la marque Eugen's un lait pour le corps donc à la verveine apparemment ça fait 100 ml écoutez oui bon alors ça j'ai envie de vous dire que Eugen's si vous ne connaissez pas la marque c'est une marque qui est hyper clean voilà voilà vegan bio organique cruelty free voilà c'est vraiment hyper 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 clean donc ça déjà c'est quand même assez appréciable voilà à quoi ressemble le packaging ça sent assez bon mais ouais je sais pas si je vais le garder celui là parce que j'en ai mais vous pouvez pas savoir le nombre de lait d'hydratant pour le corps que j'ai chez moi mais en tous les cas c'est une très bonne marque donc là ils me mettent ce fluide réparateur transformé en rituel aromathérapeutique s'appuie sur 3 actifs phares pour une expérience en salle de bain unique le beurre de karité, l'eau florale d'amamélis bio et la glycérine végétale bon bah écoutez oui en tous les cas c'est un très bon produit j'attrape ensuite une petite miniature de parfum apparemment mademoiselle rochasse couture ok donc c'est une autre parfum qui fait 4,5 ml voilà comment ça se présente je suis assez mitigée là dessus alors moi j'aime bien les miniatures de parfum voilà c'est vraiment très mignon mais je me dis que mettre ça dans une box c'est toujours un petit peu risqué ça m'a l'air de sentir bon donc je l'utiliserai mais je trouve juste que c'est assez risqué parce que voilà on peut très bien tomber sur des personnes qui n'aiment pas du tout et là pour le coup ça fait un produit entre guillemets de moins quoi là on me met quoi ? le beau geste coquet avec mademoiselle rochasse couture plus intense et plus sensuel que les précédentes versions de mademoiselle cette eau de parfum reflète la silhouette élégante de cette jeune femme spontanée au charme immense ouais bon bah écoutez je dis pas hein moi je suis assez contente d'avoir reçu ça c'est juste que je pense que tout le monde ne le sera pas voilà puisque c'est quand même assez sucré comme odeur donc je me dis que ça plaira peut-être pas à tout le monde voilà donc moi je vous ai donné les grandes lignes des produits après si vous êtes abonné à la box c'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à aller regarder un petit coup dans le prescripteur parce que là vous voyez vous avez vraiment donc déjà une grande photo du produit et vous avez une page consacrée à ce même produit donc ça je trouve que c'est pas mal ça vous donne vraiment tous les conseils pour utiliser au mieux vos produits donc n'hésitez vraiment pas à feuilleter ce petit magazine voilà du coup pour la présentation de la prescription lab du mois de novembre alors mon bilan concernant cette box personnellement j'ai été plutôt contente de ce que j'ai reçu bon le peigne pas trop voilà je pense que ça s'est vu sur ma tête c'est vraiment pas trop mon truc ce genre de peigne donc j'ai pas trop aimé après voilà moi il y a des produits que je sais que je n'utiliserai pas forcément notamment la brume pour les cheveux c'est quelque chose que j'aurais pu utiliser sur mes longueurs si j'avais encore les cheveux longs mais là du coup non je pourrais pas m'en servir parce que j'ai les cheveux trop courts et puis voilà depuis que je les ai coupés je trouve qu'ils regressent encore bien assez vite donc je vais pas encore m'amuser à remettre des produits dessus etc donc mais dans l'ensemble j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne box on a quand même de bonnes marques Dr Oshka c'est quand même une marque qui est très bien qui coûte assez cher U-Gens j'ai envie de vous dire c'est pareil on a une petite miniature de parfum donc c'est cool c'est juste que c'est une odeur qui est comme je vous le dis assez sucrée donc moi j'ai bien aimé l'odeur mais je pense que ça plaira pas à tout le monde et je me dis que c'est vraiment dommage parce que bah du coup voilà on a déjà un produit dans la box qui passe à la trappe et je trouve que c'est un petit peu c'est un petit peu dommage voilà un petit peu concernant mon bilan sur la prescription lab du mois de novembre mais en tous les cas ça reste une très jolie box j'ai envie de vous dire qu'au niveau des box françaises je trouve qu'elle est plutôt bien complète cette box alors effectivement vous attendez pas forcément à recevoir du make-up à l'intérieur parce que c'est vraiment une box qui s'axe sur le soin mais c'est une quand même très bonne box qui nous propose de bonnes marques elle est plutôt rentable en général donc voilà si vous avez envie de sauter le pas n'hésitez vraiment pas comme je vous l'ai dit mon lien de parrainage est en description de vidéo ça vous fera toujours 5 euros en moins sur votre première voilà j'en arrive à la fin de cette vidéo si elle vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu comme je l'ai dit au début de cette même vidéo n'hésitez pas à vous abonner et activer les petites alertes si vous avez encore un petit peu de temps à m'accorder n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin comme d'habitude je vous mets une playlist qui pourrait vous intéresser ma dernière vidéo et puis il y a ma petite tête qui va apparaître et du coup vous pourrez vous abonner en cliquant dessus voilà moi il ne me reste plus du coup qu'à vous faire de gros gros bisous vous souhaitez une magnifique journée et vous dire à très très vite pour une prochaine vidéo bye bye